Bonjour, Jean-Xavier Reynaud pour Limpers.com Alors, ceci est ma première vidéo pour Limpers, et c'est aussi la première d'une série de 8 vidéos durant lesquelles je vais essayer de vous apprendre les bases du jeu tag. C'est des vidéos qui vont essentiellement, vont avoir pour but de vous apprendre à jouer un style tag gagnant en small stack, c'est-à-dire du NL50 au NL200. Donc il y en aura 8, on commencera en 50, on terminera en 200. On va partir d'un style qui va être très serré, pour au fur et à mesure élargir le panel de mains avec lesquelles on va agir, en apprenant à identifier au fur et à mesure toutes les situations dans lesquelles ça peut être V+, de réaliser une main, sans pour autant tomber dans un jeu réellement lag. Disons pour ceux qui aiment les chiffres, qu'on va commencer, je pense que le style de jeu que je vais vous indiquer va donner quelque chose comme 18-15 ou 19-16, avec un 3-bet relativement important, de l'ordre de 7-8%. Quand on jouera en 50, jusqu'à un style de jeu où on sera 23-19, 24-20 dans ces Eaux-là, en NL200. On va aussi apprendre à utiliser son image post-flop, puisque c'est très exactement ce qui fait la différence entre un style tag gagnant et un style tight-weak, qui par contre est très souvent perdant ou break-even. Et on va aussi analyser les particularités de chaque limite, puisque le but c'est de vous aider à monter en limite éventuellement. Et donc à chaque fois que je commencerai une nouvelle limite, là je vais débuter en NL50, mais à chaque fois que je commencerai, quand on passera en NL100, quand on passera en NL200, j'essaierai de vous indiquer les particularités, enfin ce que moi j'ai vu, les différences que j'ai pu voir entre chacune des limites, la façon de les appréhender, ce qu'il faut faire, les points sur lesquels il ne faut pas trop non plus psychoter, parce qu'il y a des différences, mais elles ne sont pas forcément si importantes qu'on pourrait s'y imaginer. Et ainsi de suite, au fur et à mesure, on montera de limites. De la même façon, je pense que je vais essayer de faire 4 vidéos sur Full Tilt et 4 vidéos sur Everest, parce qu'il y a des différences de style de jeu entre les sites américains et les sites européens, et que c'est bien de vous montrer les deux styles de jeu. Alors la première vidéo, ce sera en NL50, on va d'abord s'intéresser aux ranges de base, c'est-à-dire toutes les ranges d'OpenRays, je vais vous les donner là tout de suite, et on va s'intéresser plus particulièrement aux jeux aux boutons, c'est-à-dire que ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner 3 ranges, UTG, MP, Cut-Off, et je ne vais pas vous donner de ranges pour jouer aux boutons, mais par contre je vais vous indiquer comment est-ce qu'on réagit aux boutons, comment est-ce qu'on joue aux boutons. Et je vais essayer de garder un focus là-dessus pendant l'intégralité de la vidéo, quand on sera tout à l'heure sur les tables. Alors les ranges de base, elles vont en surprendre plus d'un. UTG, par exemple, on ne va pas jouer toutes les paires, on supprime paire de 2 à paire de 5, on commence à paire de 6, on joue par contre tous les ASX suités, tous les Broadway suités, quelques connecteurs suités, et AQO, AKO. On laisse tomber à chaque O, on fold avec K, Queen, O, et ainsi de suite. Le but c'est réellement de jouer tag, et quand on veut jouer tag, on joue serré, mais positionner le OR. Le but c'est pas de jouer 19-16 en ayant 16 de PFR dans toutes les positions, le but c'est d'être très taille du UTG, de s'en servir, d'avoir une range qui est très forte quand on est collé, comme ça, même si on est OOP dans la plupart des cas, on a quand même très souvent une main forte sur le flop. Alors, je vais vous montrer ce que donne cette range sous PokerStuff. Voilà. Pas grand chose à dire. On va essentiellement, on va être fort à peu près sur tous les flops, c'est quand même une range qui présente l'intérêt, que quand le flop est trop bas, on a très souvent une overpair ou un 7, quand il est vraiment très bas un will, c'est-à-dire un flop qui contient 3 cartes, 5 et moins, on a très très souvent un gutshot, une over, parfois une straight, parfois un tirage couleur, parfois une overpair, parfois... Enfin, on a quasiment tout le temps quelque chose. C'est aussi l'intérêt d'avoir une range de ce style. Ok, on va passer maintenant à la range en MP. Alors, en MP, on a rajouté quelques mains, essentiellement, on a rajouté paire de 5, H, Jack, O et des moines de guéper suité. Il y a une coquille ici, c'est 18S que je voulais dire. Le but, c'est d'être un poil plus large, de voler un peu plus souvent les blindes. Mais de conserver une range très très fort, parce qu'en MP, on va quand même assez souvent se faire coller par cutoff et bouton quand on se fera coller. Donc on sera toujours essentiellement au OP. Ce qui est mal. En cutoff, par contre, étant donné qu'il ne reste plus que bouton qui est à la position sur nous, on va se servir de notre image et du fait qu'on sera relativement tag pour avoir quand même une range un peu plus loose. et commencer à agresser un peu plus les blindes. On est à 25%, c'est pas non plus un chiffre complètement aberrant. Pour ce faire, on a pris toutes les paires, là ce coup-ci, il faut quand même les jouer un jour. On a rajouté King 9S, Queen 9S, Jack 8S dans les mains suitées, parce que c'est des mains qui, quand on a la position, se comportent extrêmement bien. Et dans la même logique, on a rajouté As-8-O, As-9-O, As-10-O, King 10-O et plus, Queen 10-O et plus. C'est des mains qui ont des bloqueurs, qui éventuellement permettent quand même de jouer post-flop quand on a la position, qui ont quand même de la value, mais qui ne sont pas non plus des mains extrêmement fortes. Il va falloir être, je ne dirais pas prudent avec elles, mais simplement, il va falloir faire attention à ne pas se tromper, à ne pas manquer de la value, enfin de la valeur, quand on est devant. C'est extrêmement important, il va falloir tirer le plus de valeur possible aussi de ces mains-là. Mais, en prenant garde au fait que comme on a une image relativement serrée, les joueurs vont moins nous playback que si on était lag. Et donc, sur un board King High, avec King 10-O, il va falloir essayer d'anticiper, mais enfin, de façon, quel que soit le style de jeu, enfin, quel que soit le style qu'on joue au poker, l'anticipation, c'est essentiel, et comprendre ce que son adversaire veut faire, c'est complètement essentiel. Alors, vous allez sans doute me demander pourquoi des rangs de jeu si tight. Est-ce que c'est EV- de raiser paire de deux ou H-JACO UTG ? Ce n'est absolument pas, c'est clairement EV+, dans la plupart des situations. Ce n'est pas à 100% un auto-raise, moi ça m'arrive assez régulièrement de folder H-JACO UTG. Plus pour des raisons qu'on rencontre assez rarement en NL200, mais quand même. Il peut y avoir des cas où c'est EV-. De toute façon, ça fait partie typiquement des mains où, au fur et à mesure des vidéos, je vais essayer de vous donner des fils conducteurs pour comprendre dans quelle situation on va réaliser avec cette main-là, dans quelle situation on va folder pour élargir son jeu. Pourquoi est-ce que je ne les ai pas incluses ? Parce qu'en fait, ce sont des mains qui, certes, sont EV+, mais qui sont dures à jouer. Et le but de cette série de vidéos, c'est de commencer par des choses simples. D'aller du plus simple au plus complexe. De la même façon, je vais éviter de partir sur... Quand je ferai des vidéos des mains, je vais éviter de faire trop de moves avancés, tourner une med hand en bluff, ou ce genre de choses. Ça, c'est un très mauvais anglicisme. Transformer une med hand en bluff. Et du coup, je vais essayer de... Je veux commencer par des choses extrêmement simples. Quand on joue ou perd de 2 UTG, et qu'on raise avec paire de 2 UTG, on se retrouve dans la plupart des cas sans rien sur le flop. On a la plus mauvaise paire. C'est pire qu'avoir à ce high. Et du coup, c'est très facile de faire des erreurs. C'est très facile de la folder alors qu'il ne faudrait pas parce que l'autre a une moins bonne main. En fait, il n'a rien. Sauf qu'on ne peut pas le savoir. Et c'est aussi très très facile de s'entêter avec sa paire de 2 dans une situation où le joueur en face nous a un peu trop agressés ou n'importe quoi de ce style. Ce qui est une mauvaise idée. Comme je veux limiter le risque d'erreur, je préfère dans un premier temps supprimer ces mains-là. Alors, comment on va jouer au bouton ? On va reprendre la range de cutoff. On va réaliser toutes les mains qu'on a dans la range de cutoff de façon totalement logique. Et à côté de ça, on va rajouter à peu près n'importe quelle carte quand la situation est favorable. C'est-à-dire qu'on va se permettre de réaliser avec une main telle que 8-4 de la même couleur quand on pense qu'on a suffisamment de fold equity, soit pré-flop, soit sur le flop, sur le c-bet, soit éventuellement plus tard. Mais en gros, quand on pense que ça va être V+. Je ne peux pas vous donner de ligne directrice et c'est aussi pour ça que j'ai préféré ne pas donner de range. Simplement, dans cette première vidéo et dans toutes les vidéos ensuite, à chaque fois que je vais réaliser au bouton une main marginale, j'essaierai d'expliquer pourquoi est-ce que je pense que cette main-là, c'est intéressant de la réaliser au bouton. Alors, en ce qui concerne le jeu post-flop, bon, il y a un certain nombre de points sur lesquels j'aimerais revenir. Le premier point, c'est que c'est très très grave quand on joue tight, tête weak, post-flop. On ne peut pas espérer être un joueur gagnant en 200+, en étant tight, pré-flop et weak, post-flop. On joue déjà moins de mains que la moyenne des joueurs. Donc, on abandonne plus souvent les blindes et on les vole moins souvent. Du coup, si en plus, quand on a la meilleure main post-flop, on se fait bluffer plus souvent et on la folle plus souvent et on bluffe moins souvent quand on a la moins bonne main, court la catastrophe, c'est absolument évident. Donc, c'est extrêmement important quand on joue tight de jouer réellement agressif. Alors, le problème, c'est que malheureusement, ça, ça dépend terriblement des situations et que donc, je ne vais pas vous en donner dans un PowerPoint des indications claires sur comment être agressif. Ce n'est pas vraiment des chiffres, ce n'est pas vraiment, c'est juste une façon de penser le jeu, d'agir. Mais, c'est tout l'intérêt des vidéos et d'un site comme limpers.com, d'une équipe de coach ou d'un coach personnel. c'est que ça va, par l'exemple, par des explications, par la répétition des situations, on va pouvoir travailler sur l'agression post-flop et comment transformer, enfin, comment devenir réellement gagnant à partir d'un jeu tight. Ça va, entre autres, être le but de ces 8 vidéos. Il y a une idée reçue sur laquelle j'aimerais revenir, c'est qu'il vaut mieux jouer là contre les fiches que tag. C'est à peu près faux. Jouer tag, c'est quasi optimal. En fait, il y a très peu de différence. Un vrai joueur tag va se comporter exactement de la même façon face aux fiches qu'un bon joueur lag dans certaines situations. Un bon exemple, c'est nos ranges de raise. Supposons par exemple qu'il y ait un fich au cutoff, qu'on soit au bouton et que le fich open limp. On va avoir une range de raise qui va être a priori exactement la même que celle d'un joueur lag. La seule vraie différence, c'est qu'on va lui fournir moins d'actions au OP, qu'on va lui fournir moins d'actions, nous, quand on va open raise, ce genre de choses. Plus d'actions post-flop, mais on open raise beaucoup moins souvent. Et du coup, dans la perception du fich, ça peut être différent. Et on a un peu moins d'opportunité de stacker le fich avec des mains marginales. En même temps, les vraies mains qui comptent contre les fiches, on les jouera tout comme le lag. C'est-à-dire les mains dans lesquelles soit on a la position, soit on a une main très forte. Et donc, par contre, le problème du joueur tag, c'est les autres aigues qui étant donné qu'ils assimilent tous la notion de tight à weak, ont tendance à chercher à exploiter les joueurs tag, enfin tight, donc il va falloir se défendre. Il va falloir apprendre à utiliser notre image pour optimiser notre espérance de gain face au rec, parce que sinon, on va être dans une très très mauvaise situation. En particulier, en évitant de se retrouver dans des situations où, par exemple, on va, comment dire, en évitant d'être trop weak par rapport aux règles, tout simplement. Et puis, au fur et à mesure des vidéos, j'espère que votre idée, enfin, vous comprendrez mieux ce qu'il y a derrière tout ça. Bon, ben maintenant, je vais passer à la vidéo en soi. Bon, nous allons maintenant passer au vif du sujet, la session en NL50. Alors, ben déjà, avant de commencer, j'aimerais parler un peu du NL50, puisque pour y avoir joué là, je vais suspendre l'enregistrement. Pour y avoir joué un tout petit peu, j'ai dû faire à peu près 3000 mains, j'ai pu me faire une idée un peu plus précise de à quoi ça correspond comme limite. Alors, déjà, la première chose, c'est qu'on trouve d'assez bons joueurs en NL50. Il y a des joueurs qui, clairement, ont de très très bons concepts de comment fonctionne le poker, ce qu'il faut faire dans certaines situations et tout et tout. Ça paraît assez logique, il doit y avoir déjà un certain nombre de gens qui débutent au poker, mais qui, soit par l'intermédiaire de sites comme d'imper, soit par l'intermédiaire de forum ou tout ça, ont déjà travaillé pas mal de concepts théoriques en NL50. Et puis, je pense aussi qu'il y a des joueurs qui jouaient en NL100, qui ont eu un bad run, qui redescendent, ce genre de choses, ça doit arriver, des gens qui constituent une bankroll, tout ça, et qui jouent plutôt très bien. On a aussi une grosse présence de fiches, il y a quand même, enfin, même sans aucune table sélection, là, j'ai fait juste zéro table sélection juste pour voir à quoi ça ressemblait. On a quand même en moyenne un ou deux gros fiches par table, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Et de façon générale, ça crée un mélange qui peut être assez difficile à jouer dans certaines situations, parce que simplement, le jeu est moins normé que dans les limites supérieures. En NL100, ou en NL200, ou en NL400, on a une idée un peu plus précise de ce que va faire le règne moyen. Il y a un metagame qui est un peu plus constitué, on va dire, c'est-à-dire que les joueurs vont avoir tendance un peu à tous jouer de la même façon une main donnée. En NL50, c'est beaucoup moins vrai parce qu'il y a beaucoup plus de fiches, et aussi parce que même parmi les régulards, le jeu est moins normé. Potentiellement, il y a quand même quelques défauts chez les régulards de NL50, et du coup, ça amène à des surprises. Ça donne une démique de jeu un petit peu particulière. Du coup, il faut être, on va dire, un tout petit peu méfiant et il y a moins de décisions contre un joueur qu'on ne connaît pas. On est un peu de plus dans une situation moins claire face à des joueurs qu'on ne connaît pas. Donc là, je vais reprendre la vidéo pour commenter ce qui s'est passé. En bas à droite, sur la table, j'ai réalisé Valet 9 au bouton, un race tout à fait classique. Je sais, bête sur un board sur le cas de j'ai un gutshot et absolument zéro showdown equity et pas inequity monstrueux. J'espère un fold, éventuellement un call. Ça ne me dérange pas trop de me faire coller sur ce board. À partir du moment où je me fais check rise, je fold. Pas trop envie de surrelancer en bluff ou en semi-bluff. Tout surrelance avec Valet 9 sur 7-7-10 va me commit. Donc à partir de là, je ne peux pas vraiment réaliser son check rise et je ne peux pas non plus coller. Le board deviendrait beaucoup trop énorme. Je n'ai pas les direct odds pour coller un raise et voir ce qui se passe sur la table. Alors dans les autres remarques sur le NL50, je dirais que la principale difficulté c'est de savoir comment jouer TP-TK dans des plus petites limites ou TP-GoodKicker dans des plus petites limites en NL25 et en dessous. Je pense qu'on peut les jouer de façon extrêmement agressive dans à peu près tous les cas puisqu'on est là pour value. En NL50, c'est moins clair. Il y a des joueurs contre lesquels ça va être une erreur d'être trop agressif avec TP-GoodKicker. Il y a des joueurs contre lesquels par contre, il ne faut vraiment pas la lâcher. Bon, après, ça dépend pas mal du board du joueur de l'action et tout et tout, mais ça me semble être la principale difficulté à cette limite-là. On ne va pas non plus être 100% orienté value où on regarde juste nos cartes, il faut commencer à prendre en compte ce que fait le joueur en face et à quoi il ressemble. En bas à droite, j'ai décidé de 3-bet son open en SB avec As-10-O. C'est un joueur que je connais pas. C'est un move qui me semble assez standard. Je n'aime pas trop coller avec As-10-O, même avec la position. Pourtant, c'est une main qui est assez forte, je n'aime pas trop folder. Donc, j'étends ça plutôt 3-bet. À partir du moment où sur ce board, c'est 6-5 bicolore, le joueur en face lead. C'est une décision un peu difficile. J'ai peut-être encore la meilleure main, ce ne serait pas surprenant. Je bats 99% des bluffs. En même temps, coller, même avec la position, va un peu m'obliger à avoir un guessing game assez en milieu sur la turn. Ça ne me plaît pas trop comme idée. Et relancer, sachant que sa range de 3-bet sur ce board va comporter énormément de draw. contre lesquels j'ai une bonne equity. À partir du moment où avec S10, vous relancez sur ce board 6-6-5, vous ne pouvez plus réellement folder derrière. Donc, à partir de là, folder directement n'est pas, à mon avis, une mauvaise solution. Alors, en haut à droite, il y a une main qui paraît complètement... Je vais étendre l'image en cours. c'est-à-dire mettre en pause. En haut à droite, cette main paraît complètement anodine, mais ça a énormément d'importance dans votre win-rate. Il faut, face à quelqu'un qu'on peut supposer être un fish, on l'a vu jouer 6 mains, mais pour l'instant, il a... il a juste collé des raises, enfin, il a joué une main sur 3, mais sans jamais la réaliser préflop. On peut commencer à supposer que c'est un fish. Et il open limp UTG, on est en big blind, on check, parce qu'avec 8-5-0, on ne va pas faire grand-chose. Et le flop arrive 3-4-7. Là, on est dans une situation où on a une écoute qui correcte contre à peu près toute sa range, même s'il a, genre, slow-playé, une overpair préflop ou n'importe quoi de ce style, on a encore 25% d'equity, 20-25% d'equity avec notre cutshot. Mais en plus, et surtout, il min-bet le flop, assez souvent, ça va être un bluff, on a énormément de fold equity. Là, si on check fold, on perd énormément d'argent. Si on check raise, on va gagner le pot dans à peu près 80% des cas, alors qu'il faut qu'on gagne un peu moins de 50% pour que notre check raise soit justifié, en faisant un x3 sur son bet. On crée de l'action, c'est-à-dire qu'on lui donne de l'action, ce qui est toujours une bonne chose face à un fiche. Et mine de rien, ces petits pots où on va gagner 1,70$, c'est-à-dire à peu près 3 big blinds, à la fin du mois, quand on cumule tous les petits pots de ce style, ça représente une part très importante de notre win rate. C'est vraiment le genre de spot auquel il faut prendre attention, enfin prêter attention, je pense qu'il y a beaucoup trop de joueurs qui vont avoir tendance à check-fold de façon automatique sur ce genre de board, et c'est une grave erreur. Donc voilà, là on le checkra ici fold. c'est un spot où globalement je pense que notre V va être à peu près de pas loin de 1 dollar, c'est-à-dire qu'à chaque fois que ça se produit, on gagne 1 dollar en le checkraison, c'est juste énorme, ça fait 2 big blinds, surtout à des petites limites où il va y avoir énormément de joueurs qui vont open limp, c'est quelque chose qui va se produire très très souvent, particulièrement sur les sites européens, là on est sur full tilt, les fiches ont tendance à être un tout petit peu moins agressives dans les polympés, mais sur les sites européens c'est absolument fou, tous les fiches systématiquement open limp, et une fois qu'ils ont open limp et qu'ils voient arriver un board n'importe lequel, ils vont bet, c'est vraiment des spots dans lesquels il ne faut pas hésiter à checkraise. Alors là, j'avais une main, mais avec 2 over, je checkraise aussi, et je pense qu'en début face à un fiche, je checkraise de façon quasi systématique. Alors en haut à droite, c'est une situation dans laquelle j'ai estimé que j'avais suffisamment de fold equity pour réaliser à peu près n'importe quelle carte, j'avais déjà 2 mains sur un joueur qui n'avait joué aucune des 2 mains, pas de raison de supposer non plus que c'est un fiche qui va tout le temps me coller, et l'autre est un 21-20 sur 15 mains, c'est un tout petit sample, et c'est un short stack, certes, mais on ne l'a jamais vu 3-bet en 15 mains, et la défense classique des short stack face à un raise de boutons quand ils sont 1-SB, c'est de 3-bet. Là, on peut espérer que c'est un joueur qui 3-bet peut, et donc, on peut espérer être dans une situation où notre vol de blinde va être positif. une fois qu'on arrive sur le board qui est à As-9-8 bicolore, ça paraît complètement logique de ces bêtes, c'est un board As-high, on a pas mal de FE, et en plus, dans les cas où on se fait coller, si la flush rentre avec le joueur check, si une carte qui nous donne un gutshot rentre, même si rien ne rentre, même sur une blanque, dans tous les cas, quasiment, on peut se permettre de seconde barrel pour essayer de lui faire lâcher un As avec un mauvais kicker, donc c'est seconde barrel quasi systématique, et globalement, on va gagner pas mal d'argent à ce petit jeu-là. Alors là, j'open raise As-Dame suité au bouton, c'est une main sur laquelle je me suis posé beaucoup de questions, parce que vous allez voir, donc l'action au flop, c'est un board qui est extrêmement dry, je c-bet, en espérant me faire coller par énormément d'As, et en me disant que de toute façon, si jamais il a pas d'As, il y a peu de chance pour qu'il me coule, et j'aurai peu de value dans la main, donc j'ai pas de raison de se le plier, et là, je vais mettre en pause, parce que j'aimerais parler un peu plus de cette main, donc c'est typiquement le joueur de gars ou de K, donc c'est assez difficile de jouer TP good kicker. Le board est très dry, donc si notre adversaire est high-to-weak, là, sa range de check-raise, c'est grosso modo paire de 7, paire de 4, et de temps en temps, AK. Ça paraît être un très mauvais board pour bluffer, parce que le board est extrêmement dry, et que l'on ne représente pas grand-chose. Du coup, notre adversaire là, dans cette situation, il a potentiellement une bonne main, et il va rarement jouer à chaque haut et moins bien de cette façon-là. Là, j'ai décidé de coller justement parce que... parce que ça me paraissait super bizarre comme façon de jouer, et que j'ai eu tendance à ne pas croire au fait qu'il avait paire de 7 ou paire de 4. Le problème, c'est que je ne suis pas totalement persuadé que tous les joueurs vont folder As-4 pré-flop. Et même si le board est tellement dry qu'un joueur de NL200 est au-dessus, avec paire de 7 et paire de 4, à part avoir un metagame de check-raise très particulier, ce qui n'est pas le cas là, on a joué une seule main, va avoir tendance à rarement de check-raise avec une grosse main ici. En fait, il va avoir tendance à rarement de check-raise avec quoi que ce soit. Par contre, il va potentiellement check-call. Et du coup, moi quand je suis face à un check-raise sur ce genre de board, je me pose un peu des questions. Est-ce qu'il fait ça pour value ? S'il fait ça pour value, a priori je suis derrière. Est-ce qu'il fait ça en bluff ? Ça paraît être un mauvais board pour bluffer. Et en même temps, faire ça pour value, c'est plutôt une très mauvaise idée vu la nature du board, vu que c'est assez facile justement de folder. Bon, là j'ai décidé de coller et j'ai collé jusqu'au bout. Je ne suis pas content de la façon dont j'ai joué ma main. Je pense qu'il aurait mieux valu folder à la limite sur le flop, mais surtout sur la turn puisque la turn est un 8 de pick il me semble et que c'est une situation dans laquelle le seul le seul draw qu'il y avait sur le board qui était 5-6 vient de rentrer. Du coup, je pense que je préfère folder. À partir du moment où j'ai collé flop turn, le call river devient complètement obligatoire. Mais je ne suis toujours pas très content de la façon dont j'ai joué ma main. Je ne m'attendais pas trop voilà, on peut voir au mouvement de ma souris que je ne suis pas du tout content de cette situation. Je ne m'attendais pas trop à me prendre un check raise sur ce board sur le flop. Et je pense que du coup, j'ai assez mal réagi. Alors la river qui apporte un jack est absolument catastrophique puisque dans les mains qu'il va jouer comme ça pour value, il y a S10. En même temps, le call me semble complètement obligatoire vu les odds, le pourcentage de fois où il va partir dans un bluff absurde. Là, il se trouve qu'on le chope mais ça veut en même temps dire qu'il était là pour value et je pense que AQ, c'est complètement le bas de sa range. Et du coup, c'est c'est un très mauvais call sur le flop et je pense que c'est un très mauvais call turn. Parce que ça veut dire qu'il aurait joué de la même façon paire de 7, paire de 4, As-7 et As-4 suité si jamais ça faisait partie de sa range de call pré-flop et ainsi de suite. Et donc du coup, certes, le résultat c'est qu'on a partagé le pot à la fin mais dans les faits, contre sa range je perds de l'argent. Je pense pas qu'il joue As-10 comme ça. En même temps, c'était un peu ce que je disais en début de la vidéo c'est-à-dire que c'est difficile de jouer de jouer enfin j'aime pas trop non plus la façon dont il a joué son accu là. Il peut difficilement espérer un call de As-10 à la river et ça a d'intérêt en fait que c'est quelque chose que vous allez voir dans des vidéos de beaucoup plus haut niveau. entre deux joueurs qui ont un historique assez solide en NL-100 en NL-1000 je veux dire c'est tout à fait possible de check-raise avec AQO sur ce board mais c'est justement parce qu'il y a un historique de check-raise sur un certain nombre de boards qui éventuellement vont comporter des boards assez high assez dry qu'on obtient ce genre de dynamique et que ça permet de faire des check-raise sur ce board-là avec As-Dame. là sans aucun historique ça me paraissait assez en NL-50 ça me paraît assez mauvais mais bon. Donc en bas à gauche on va avoir une main assez intéressante aussi c'est une main où notre adversaire je vais remettre en pause pour refaire l'action depuis le début donc j'ai réalisé paire de 9 de façon complètement standard le flop est arrivé King 2-2 avec 2 trèfles à partir de là face à 2 adversaires étant donné que quand quelqu'un a un King assez solide c'est le plus souvent moi qui vais l'avoir qu'en plus j'avais déjà vu le joueur qui était au bouton coller sur un board As-High avec une petite pocket-pair et que donc j'espérais avoir de la value face à Louis sur toutes ces pocket-pair et qu'en même temps il y avait un fiche dans la main un C-bet pour représenter un roi me semblait assez logique je partais du principe vu les profils des deux joueurs que j'allais me faire check-raise très souvent par par un roi quand Captain Larry a un roi et me faire check-call très souvent par à peu près n'importe quelle paire et n'importe quel flush une fois que le joueur qui avait la position sur moi a décidé de folder et que l'autre joueur a décidé de check-call je pars du principe que soit il a un roi avec un très mauvais kicker soit il a un flush draw à trèfle la turn ne change en rien étant donné que ma main a un tout petit peu besoin de protection bon il peut aussi avoir une pocket-pair pardon mais ça me semble totalement logique de seconde barrel et donc c'est ce que je vais faire jusque là la main est assez standard je seconde barrel pour protection et arrive cette river alors là les flush draws n'ont pas touché j'ai très peu de value à bt river donc s'il check je vais checker le joueur prend un temps de réflexion assez long je vais remettre en pause parce que j'ai la main en haut à gauche qui m'intéresse aussi le joueur va prendre un temps de réflexion qui est plutôt très long et ensuite il va bt 25$ dans 23.75 à partir de là le les questions qu'il faut se poser c'est avec quel type de main il peut jouer comme ça enfin avec quel type de main il peut faire ça que ce type de joueur ait un 2 dans sa calling range préflop et le joue exactement comme ça n'a c'est pas particulièrement surprenant et on peut tout à fait être face à as 2 face à 2-3 2-4 n'importe quoi qu'il joue comme ça un roi ça paraît nettement plus surprenant et avec un flush draw dans lequel il y aurait l'as de trèfle avec notre flush draw sur le flop il y a de bonnes chances pour qu'il joue comme ça jusqu'à la river où il ne va pas trop essayer d'extraire de la value potentiellement il va bt mais il va bt moins de 25$ il va assez rarement embêter en plus il va assez souvent espérer refaire un check call le board est péré il n'est pas forcément en confiance avec son as et tout et tout donc à partir du moment où il bt sur la river sa range pour moi c'est des mains qu'il a décidé de transformer en bluff des mains avec lesquelles il n'a pas envie de check call encore une fois alors parmi ces mains là par exemple il peut très très bien être parti du principe que paire de 6 sur ce board est suffisamment fort pour faire check call check call en gros il part du principe qu'on n'a pas droit et quand il voit arriver l'as sur la river il a un mouvement de panique et il décide de transformer sa main en bluff ça arrive mais surtout ce genre de bête il va y avoir assez souvent un flush draw dedans alors je ne dis pas que mon call ici va me permettre de gagner la main dans 100% des cas c'est faux de temps en temps je vais avoir un 2 en face de temps en temps je vais avoir un autre flush draw où le gars va avoir eu son as dame ou patati ou patata de temps en temps je vais avoir affaire à un joueur ça arrive aussi qu'à coller avec as valeo deux fois en se disant que je n'avais pas droit et quand il voit arriver sur la river là il se dit cool j'ai ma super main je bet mais tous ces cas me semblent un peu marginaux je pense que très très souvent on va bêtement voir un flush draw qui a complètement miss et qui essaye d'arracher le pot à la river du coup le call me semble assez obligatoire on va gagner le pot une fois sur deux et on a besoin de le gagner une fois sur trois et là c'est exactement ce qui va se produire alors en haut à gauche on est dans une situation où un joueur qui alors c'est typiquement c'est le joueur de profil dont je parlais tout à l'heure pour l'instant bon on a 17 mains mais on l'a vu réaliser à peu près une main sur cinq coller de temps en temps on ne l'a pas vu vu trois bêtes mais sur 17 mains c'est totalement normal il joue avec plus de 100 bébés on peut s'attendre à ce que ce soit un profil de joueur de règle totalement classique on va dire 24-20 ou équivalent sur le long terme que profil qu'on va retrouver en NL50 en NL100 en NL200 et qui potentiellement joue très bien le bord arrive monotone moi j'ai décidé de coller avec As-Dame au préflop parce que c'est une main qui a un peu trop de value pour être foldée et puis parce que sans aucune dynamique de trois bêtes et sans connaître le joueur je n'ai aucune raison de trois bêtes si je trois bêtes préflop je vais faire folder As-Valet et les As qui sont moins bien kickés les Dames qui sont moins bien kickés et par contre je vais me retrouver à jouer des pots contre contre des mains qui vont complètement me dominer tel As-Roi paire de Dames et mieux éventuellement des coin flip je repère de Valet paire de 10 c'est moins bien mais c'est pas très intéressant du coup j'ai pas de raison de transformer ma main en bluff préflop et trois bêtes dans cette situation là ça serait quelque part un peu la transformer j'ai pas la dynamique qui me permettrait d'aller au ligne préflop avec As-Dame pour value et je décide de coller quand le flop arrive monotone comme ça je m'attends à ce qu'il il se bet avec 100% de sa range sur ce bord Valet 7-9 éventuellement les mains avec lesquelles il va pas se bet à la limite c'est les mains qui ont le meilleur equity possible contre moi genre un Valet c'est pas évident qu'avec Valet 10 ça pique il décide de se bet il peut très bien checker behind et du coup quand il se bet je considère pas qu'il a une range très très forte la particularité des regs de NL 50 100 200 sur des boards monotones c'est qu'ils vont avoir tendance à être très honnêtes et à pas du tout s'attendre à ce qu'on les bluff ils vont éventuellement s'attendre à ce qu'on les semi bluff mais ils vont pas s'attendre à ce qu'on les bluff sur ce genre de boards alors sachant qu'en plus paire de Valet paire de 7 et paire de 9 je vais pas les 3 bêtes dans préflop ça il en sait rien mais on peut supposer qu'ils s'attendent à ce que la plupart des joueurs aient toujours paire de Valet paire de 7 paire de 9 préflop et un certain nombre de connecteurs suités et des paires moins bien quand je checkraise ici je représente une main qui est extrêmement forte alors je voulais parler de cette main parce que le checkraise me semble assez logique mais aussi parce que le fait que j'ai la dame de trèfle n'a pas vraiment de signification en ce sens que s'il me 3 bête après mon checkraise sur le flop a priori quand il a un tirage il a un tirage qui est bien meilleur que le mien il a l'as de trèfle quand il a une main faite il a soit un 7 soit éventuellement 2 paires mais il a une main qui là aussi a une equity extrêmement forte contre moi et donc je ne sacrifie pas en fait réellement en equity à faire un checkraise suivi d'un fold donc je voulais bien préciser que sur cette main mon but c'était de checkraiser en bluff un tout petit peu en semi bluff en ce sens que si jamais il call et qu'il y a un trèfle qui tombe sur la turn j'ai encore un minimum d'equity mais je ne serais pas très très heureux et c'est vraiment mon but c'est juste d'arracher le pot là maintenant ma main n'est pas assez forte sur ce board là pour faire un check call j'ai ass high j'ai pas énormément de value et si je touche mon draw je ne saurais pas non plus nécessairement trop quoi en faire je vais avoir du mal à extraire je vais avoir du mal à... supposons que je check call et que la turn ce soit un trèfle un 2 de trèfle bon a priori je ne peux pas vraiment bêter parce que je vais me faire coller par le roi de trèfle réaliser par l'as de trèfle réaliser par des bluffs ce genre de choses et je vais avoir pas mal de mal à extraire il faut espérer que le gars puisse me coller avec un 10 de trèfle ensuite pour que je puisse extraire et donc du coup je ne considère juste pas que ma main a suffisamment de valeur par contre je considère que j'ai suffisamment de fold equity sur mon check raise pour gagner le pot suffisamment souvent pour que ce soit intéressant de faire un check raise en bluff plus que de foldé donc voilà mais c'est une situation extrêmement importante où il faut prendre en compte la valeur qu'a sa main la valeur intrinsèque qu'a sa main et bien comprendre que en fait même si ça pourrait sembler fort sur ce board là as dame off suite avec la dame de trèfle a pas une valeur suffisamment grande donc voilà en bas à gauche je mets la main avec le valet 9 de trèfle sur toutes ces mains ce qu'il faut bien prendre en compte c'est pour jouer tag mais c'est pour jouer au poker il y a des notions de valeur relative autant je pense qu'il fallait folder le as dame s sur la table en haut à droite de tout à l'heure alors qu'on avait TP second kicker autant je pense que le call avec la paire de 9 face à ce joueur là sur la main en bas à gauche alors qu'il y a un as et un roi sur le board est un call qui va être V+. et c'est à partir du NL50 j'ai l'impression où il faut commencer à être beaucoup plus capable de réfléchir de cette façon là c'est à dire de se demander quelle est la valeur relative de ma main face à la range de mon adversaire à l'ensemble des mains que mon adversaire peut jouer comme ça quelle est la valeur de ma main est-ce que je pense que j'ai une meilleure main ou pas alors en bas à gauche le board est arrivé as dame valet sur le flop j'ai tenté un check raise qui a raté contre capitaine Larry c'était la méthode classique je touche sur la turn je me dis que ma main est relativement forte je lead il me raise le short stack call à partir de là comme il y a deux piques j'ai pas du tout envie et rarement mais de temps en temps il y a des possibilités de double paire j'ai pas du tout envie de me retrouver à avoir une décision difficile à faire river et donc je le raise j'ai un tout petit peu eu peur enfin je me suis dit bon c'est moche si je suis face à un free roll free roll c'est un concept qui vient du PLO en fait qui est très très peu présent en hold'em mais qui est en gros si le joueur a là c'était une straight en une carte avec un flush draw possible donc si le joueur a le roi de pique et un autre pique il est dans une situation où il a la possibilité de gagner de gagner pas mal d'equity puisqu'on va se retrouver au ligne avec la même main moi j'ai aucune chance d'améliorer lui peut améliorer en touchant sa couleur à pique mais ça justifiait pas surtout avec les mains jouées récemment le fait de slow player ma main ou d'être relativement prudent et d'avoir des décisions difficiles river bon en bas à droite il y a eu la paire de 10 que j'ai réalisé on s'est trouvé en pot fort on était 4 à voir le flop sur un board as-valley 2 un rainbow je justifiait pas vraiment un c-bet il y a eu de l'action les joueurs sont relativement passifs ça semblait assez logique de ne pas c-bet et ensuite d'abandonner la main très très vite alors en haut à droite je vais réaliser avec 8-10 suité en SB c'est un raise un peu plus classique le board arrive monotone je m'attends à ce que ce type de joueur soit encore une fois assez honnête sur les boards monotones je bet pour protection et parce que j'ai pas envie de rentrer là ce serait une grosse erreur de checker pour partir en mode check call parce que parce que certes il va bluffer assez souvent si on check certes on a vraiment pas une main assez solide pour encaisser un raise mais en même temps le problème qui se pose c'est que si jamais on check et qu'on call on protège pas notre main contre tous les outs qu'il peut avoir or il suffit qu'il ait un coeur pour qu'il ait 9 out il suffit qu'il ait une carte au dessus du 8 pour qu'il ait 3 out donc supposons qu'il ait dame valet avec le valet de coeur il a juste à peu près 50% d'equity contre notre main notre main a besoin de protection et on a quand même de bonnes chances d'avoir la meilleure main et surtout de pouvoir faire folder un certain nombre de mains qui vont avoir 50% d'equity face à notre main supposons qu'il ait une valet 9 avec le 9 de coeur ça sera un call très loose préflop mais supposons qu'il l'ait il a 50% d'equity il va jamais coller un c-bet mais il a 50% d'equity contre notre main alors en bas à gauche un short stack open limp au bouton j'ai déjà réalisé deux fois de suite au bouton enfin j'ai déjà réalisé deux fois de suite à cette valeur là face à des open limp là il open limp il raise vu les tailles de stack vu la taille de mon raise je considère que je suis complètement commit je pense que j'ai pile poil les odds pour coller mais il faudrait vérifier mais ça doit être à peu près ça bon il se trouve qu'il a paire de rois j'aurais préféré qu'il ait paire de 9 pour que ce soit un coin flip mais c'est vraiment pas un résultat dramatique là le call avec as de haies c'est un peu loose en bas à gauche toujours en ce sens que je que je call un raise de UTG même si c'est un joueur qui raise beaucoup il est un poil on n'est pas assez deep pour ça en haut à droite je raise king quino alors qu'en théorie je ne devrais pas le raiser puisque je suis censé appliquer les les open range que je que je vous ai donné au début de la vidéo et les dieux du poker me punissent le joueur en face qui donc ça a été un short stack qui en 73 mains n'a jamais relancé préflop n'a jamais fait un 3-bet préflop me met au lean voilà une certaine forme de justice divine alors sur le bord en bas à droite je décide de checker la raison pour laquelle je décide de checker c'est que je n'ai pas du tout envie de me faire check raise et que je considère que je n'ai pas vraiment besoin de protection ça ne serait pas du tout la même chose avec on va dire valet 8 normalement je ne suis pas censé le réaliser dans cette situation là mais valet 8 suité j'aurai c-bet pourquoi ? parce qu'un as m'ennuie énormément si un as arrive et que mon adversaire me donne de l'action avec valet 8 suité je vais me demander si je me fais bluffer ou si effectivement il a un as et tout et tout là quand mon adversaire a deux over il va très souvent avoir un as quand il a deux over il a par exemple as dame as valet suité ce genre de mains et donc du coup il n'a que trois outs de temps en temps il va avoir roi dame off color et roi dame suité mais c'est assez rare par contre dans sa calling range il y a aussi énormément de mains qui ont une très très bonne equity contre la mienne telles que paire de 7 paire de 5 paire de 6 paire de 8 paire de 9 paire de 10 c'est des mains qui plutôt en moyenne me battent toutes les paires il a un certain nombre de double paires et il a un certain nombre de mains avec lesquelles il va pouvoir me check raise en semi bluff 8-7 suité 6-7 suité et donc du coup avec une main telle que S8 le board est tellement plus favorable en fait quand on a un board du genre 8-6-5 c'est un board qui quelque part est plus favorable à la calling range de notre adversaire qu'à notre raising range c'est à dire que c'est un board qui va plus souvent toucher les mains avec lesquelles lui a collé que les mains avec lesquelles nous on a réalisé et bien du coup c'est un board sur lequel il peut se permettre de nous mettre pas mal de pression y compris en bluff et à partir de là avec S8 suité donc un backdoor flush raw top pair top kicker et ainsi de suite j'ai pas envie de c-bet parce que le joueur en face j'ai pas envie de coller un check raise et j'ai pas du tout envie de folder sur un check raise j'ai pas envie de faire grossir le pot maintenant ça m'intéresse pas donc je vais checker behind pas besoin de protection tant que ça quand la turn arrive c'est le 10 de pique alors c'est vraiment une assez mauvaise turn mais je vais décider de re-checker behind mais c'était juste pour expliquer pourquoi sur ce board avec TP-TK je c-bet pas ce qui m'arrivait extrêmement rare sur la turn c'est plus discutable je peux faire un ça peut valoir le coup de bt pour se protéger des flushes trop à pique parce qu'il peut avoir récupéré un peu d'equity avec une main comme queen jack ou ce genre de choses la river je call mais la dame est tellement une main une carte qu'elle est censée plus m'arranger que m'arranger lui qu'a priori c'est un mauvais call je pense qu'il faut folder river ça paraît très passif comme façon de jouer la main mais encore une fois c'est lié au fait que quand il a deux over il a très souvent un as parmi ces deux over et que du coup quand il a deux over il n'a pas six out mais trois out et surtout c'est trois out qui moi m'intéresse c'est à dire qu'en fait il y a deux out qui moi m'intéresse dans les 10% des cas où un as va tomber sur la turn et où il a un as dame je vais pouvoir extraire parmi les values alors en bas à gauche je 3-bet avec perdas où il ne se passe absolument rien alors le coup le bouton avec as 10 suité me semble totalement logique c'est une main qui a un poil trop d'equity pour faire un 3-bet préflap quand il c-bet sur ce bord de là même si j'ai une paire plus un gutshot vu que c'est pas non plus un joueur que j'ai vu c-bet systématiquement je vais avoir tendance à folder il y a trop de mains c'est une situation qui va donner des mains trop difficiles à jouer même si quelque part j'ai pas mal touché le flop j'ai un des plus mauvais double broadway au sens que enfin le à peu près quelques enfin il n'y a quasiment aucune turn qui m'intéresse sauf un valet et un valet je vais avoir du mal à extraire il n'y a quasiment aucune aucune main qui va rendre ma main vraiment forte donc je considère que ça sert à rien de flotter c'est à dire de coller son c-bet et de regarder ce qu'il se passe sur la turn et je décide de folder mon haut à gauche un joueur très tight une squeeze alors qu'on a dame 10 c'est une main que j'ai foldée et puis je l'ai regardée avec intérêt parce que je voulais savoir ce que ça pouvait donner alors là c'est une main qui a de l'importance il a squeezé le bord arrive king high l'initial préflop raiser a collé et il part en mode check call et là on peut se demander avec quelle main il va check call parce que c'est une main qui c'est un bord qui est tellement favorable à sa range et tellement peu favorable à la range du double call call c'est à dire qu'il a call call une première fois enfin c'est pas un double call call mais il a call call une première fois préflop et ensuite il a call le 3-bet en position qu'on est dans une situation où logiquement il devrait c-bet 100% de sa range et donc il part en mode check call ce qui laisse supposer qu'il a soit un jack soit pair de dame éventuellement pair de 10 mais ça me paraît ça c'est une main qu'il faut regarder parce que si on peut voir un showdown et que c'est effectivement le cas ça représente énormément d'informations le fait de voir ici si effectivement il a son pair de dame c'est très intéressant ça permet de savoir que quand il a pair de dame dans un pot 3-bet sur un board king jack x il va partir en mode check call et ne passe c-bet il se trouve que là son adversaire avait décidé de coller une première fois pré-flop et de coller une deuxième fois pré-flop avec pair de roi et qu'il a top full enfin top set puis top full mais c'est intéressant de voir qu'il a joué sa paire de 10 comme un way ahead way behind et surtout qu'il a décidé de la jouer comme ça jusqu'au bout c'est à dire que sur ce board qui est vraiment pas favorable à sa main il a décidé de jouer sa paire de 10 en partant en mode check call et en collant 3-bet tout le long alors là on va avoir une main où je check high justement ce joueur enfin je 3-bet ce joueur pré-flop sur 2 boards j'aime pas tellement mon c-bet à droite il vient de perdre un gros pot il est potentiellement un peu énervé c'est une situation dans laquelle il va potentiellement assez facilement nous avoir envie de bluffer être énervé j'ai pas touché mon flop à partir de là c'est un joueur qui est assez tight quand même on l'a vu jouer 37 mains c'est rien du tout mais on peut supposer qu'il est assez tight c'est un board sur lequel je peux tranquillement check fold il ne faut pas hésiter du tout à check fold avec As-Roi OOP sur des boards dry quand la range de notre adversaire comporte quasiment exclusivement des paires et qu'en plus il a tendance à être un petit peu calling station c'est-à-dire que il n'y avait pas énormément de value à le 3-bet et à C-bet sur ce board j'ai pas énormément de mains sur lui il faudrait voir comment il joue un peu plus long run ça peut très bien être un 21-19 au bout de 1000 mains ce joueur c'est un échantillon statistique de 40 mains c'est rien du tout mais c'est quand même un peu gênant alors on peut noter qu'Oems est un joueur extrêmement actif en 14 à nos 3-bet extrêmement souvent le problème c'est que King-Jack-O est une main qui se comporte très très mal en pot 3-bet sans la position et sans l'initiative parce que ça me force si je call ça me force à toucher mon board ou à bluffer avec King-I et très peu d'equity très très souvent pas une très bonne solution là je relance alors c'est intéressant là je relance au bouton il me semble et j'aime bien ma relance au bouton parce que Wems vient de me dégager a priori en me bluffant et Mighty Grimm vient de regagner un pot relativement important face à moi ces deux joueurs qui vont avoir tendance et ça a énormément d'importance à folder très facilement à partir de là ils viennent de gagner des pots qui sont plus ou moins gros contre moi ils sont contents ils n'ont pas particulièrement envie de prouver que quoi que ce soit donc ils vont être très honnêtes potentiellement on va se faire relancer mais si on se fait relancer la pré-flop on peut tranquillement folder a priori ils ont une main très souvent si par contre ils nous call on peut c-bet énormément de flops ils vont check-folder extrêmement souvent s'ils nous check-call après avoir callé pré-flop on peut laisser tomber le pot quand on n'a rien et ainsi de suite on peut juste considérer qu'ils sont très honnêtes ça ne sera pas tout le temps le cas il va y avoir à peu près je pense 10-15% des joueurs qui quand ils viennent de gagner un gros pot contre vous vont vous remettre de la pression tout de suite après mais c'est tellement rare et le poker c'est une affaire de proba que la probabilité qu'ils nous remettent la pression ne va pas être énorme et qu'on a quand même 90% de chance d'avoir affaire à un joueur totalement honnête c'est toujours mieux de jouer face à des joueurs qui sont totalement honnêtes et donc c'était ce dont je parlais quand je disais qu'au bouton je peux me permettre de relancer absolument any two cards quand la situation est favorable ça c'était typiquement une situation extrêmement favorable pour une relance au bouton avec n'importe quelle main en haut à gauche j'ai failli la réaliser le 9 de haut habituellement je pense que je le réalise parce que là on a vraiment énormément de fold equity pareil préflop ça tient au style de jeu des deux joueurs qui ont plutôt l'air très tight et qui ont plus son tight passif est en tendance à être honnête sur le flop de ce qu'on en a vu mais bon disons que je voulais pas me montrer que enfin je voulais éviter de vous donner des mauvaises habitudes il vaut quand même mieux avoir une main qu'un tout petit peu d'equity quand on réalise avec 8-10 off-color on a quand même une main qui est capable de produire top pair de temps en temps un straight draw de temps en temps et tout et tout 9 de haut c'est vraiment une main qui a 0 equity préflop donc c'est pas une main idéale alors là j'ai réalisé il me semble le bouton j'ai été collé le bord des valides 2 le joueur décide de donker j'ai jamais vu donker je crois jusque là je folde sur son donk ça va beaucoup être des questions à quel point j'ai déjà vu donker alors en haut à droite avec je vais tendre l'image aussi donc le joueur à open ligne préflop en SB je le raise en BB avec assis suité jusque là tout est totalement normal le bord arrive King, Queen, Ten, Rambo le problème sur ce bord c'est que classiquement quand il a une paire il a en même temps un straight draw donc quand il a une main qui est meilleure que la mienne à l'exception des petites pockets de paire préflop enfin des petites pockets de paire mais je vais y revenir il a quasiment systématiquement un draw en plus et donc à partir de là c'est plutôt une mauvaise idée de BT parce que toutes les mains qui ont plus de showdown value que la mienne vont me coller de temps en temps il va avoir pocket 5 pocket 6 pocket 7 ce genre de mains mais d'abord c'est des mains entre autres pocket 7 et mieux pocket 8 pocket 9 pocket jack ce genre de choses avec lesquelles il va avoir tendance à réaliser préflop malgré tout la plupart des joueurs les réalisent préflop et en plus c'est des mains contre lesquelles j'ai encore une equity très correcte donc je vais assez rarement faire folder une main qui est meilleure que la mienne les mains que je vais faire folder qui sont meilleures que la mienne j'ai une equity correcte vis-à-vis d'elle j'ai 6 à 10 out et quand j'ai la meilleure main j'ai pas vraiment besoin de protection je vais assez souvent aller jusqu'au showdown je vais pouvoir voir un showdown donc à partir de là il n'y a pas vraiment de raison de c-bet là avec As-I la turn ne change rien à ce raisonnement river on arrive dans une situation où il va better sur cette river là c'est une situation dans laquelle sa range de bet est très polarisée c'est à dire qu'il bette soit pour value avec un jack soit en bluff et donc je décide de coller puisque j'ai top pair et mon adversaire a soit une main extrêmement forte soit un bluff je dirais que c'est du 50-50 ou à peu près je call je gagne 1 à noter que la turn n'était pas totalement une blanche puisqu'elle lui avait donné un draw absolument monstrueux mais en même temps turn embêtant ne représente vraiment rien donc je pense qu'on se fait soit check raise soit coller par à peu près tout alors en bas à gauche j'open nos boutons avec value 8 suité je me fais 3 bets par un joueur sur lequel j'ai assez peu de mains mais qui potentiellement pourra plus tard se révéler être un wreck classique je décide de coller ce qui est à mon avis complètement standard j'ai une main qui potentiellement peut donner des très très grosses mains préflux sur lesquelles je peux mettre énormément de pression à mon adversaire et j'ai la position bouton contre SB plein de facteurs même si quelque part je touche ce flop en même temps j'ai 0 fold equity contre une grosse partie de sa range donc sur un board enfin avec value 8 suité ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'on cherche à toucher un flop de façon évidente mais on se dit aussi qu'on va gagner le pot un certain nombre de fois quand notre adversaire va bêtement checker le flop et qu'on va pouvoir bêter et gagner la main ou qu'on va gagner le pot un certain nombre de fois quand on va pouvoir le flotter en pot 3-bet si le board était arrivé on va dire 9-7-2 rainbow et que notre adversaire c'est bête on peut tranquillement coller pour voir s'il va seconde barrel la turn un très bon joueur va avoir tendance à quasiment systématiquement seconde barrel la turn mais en même temps il va avoir tendance à pas systématiquement c-bet ce board là un mauvais joueur va avoir tendance à beaucoup trop souvent c-bet sur valet 7-2 dans cette situation et ensuite bêtement check fall de la turn donc c'est plutôt ce genre de situation qu'on recherche avec valet 8 suité c'est des situations dans lesquelles on va soit pouvoir flotter notre adversaire de façon profitable soit pouvoir gagner le pot de façon soit en ayant fait une paire soit en mettant un maximum de pression sur notre adversaire on va pas systématiquement coller un c-bet sous prétexte qu'on a une paire en bas à droite un joueur que je connais pas open minraise je le 3-bet avec s-dame ou il me call le board c'est 9-6-5 dans un premier temps je me demande si je vais pas c-bet mais en même temps là dans sa raising calling range sur le flop il y a énormément de pocket paire pré-flop je veux dire et donc il va pas les folder il va pas folder paire de 7 il va pas folder paire de 4 il va rien folder quasiment s'il a décidé de coller pré-flop paire de 4 peut-être mais c'est vraiment l'extrême la turn nous amène un plutôt très bon tirage et quand il le fait de checker behind fait qu'on représente enfin on donne l'impression qu'on a pas l'as de pique la plupart des joueurs ont tendance à bet avec l'as de pique là sur la turn moi j'aime bien checker behind parce que l'as de pique parce qu'on va pas faire folder des mains qui sont meilleures et puis parce que de temps en temps ça nous permet d'obtenir ce genre de call river ou je sais plus avec quoi il call mais il me semble qu'il call avec le roi de pique alors en haut à gauche je sais pas si vous vous rappelez de ce joueur mais c'est le joueur qui tout à l'heure avec sa paire de 10 avait décidé de partir en mode check call dans un pot où lui avait l'initiative sur un board roi valet 2 donc on sait qu'il a des tendances un peu calling station en pot 3 bet en même temps on peut supposer vu ses ranges préflop qu'il est assez tight enfin qu'il raise pas énormément et qu'il a tendance à coller avec assez peu de mains préflop et donc je vais jouer ma paire d'as pour value en bêtant relativement gros flop et turn j'ai une petite hésitation sur cette turn là en ce sens que c'est un roi donc c'est une main c'est une main sur laquelle je me suis dit mince là potentiellement je vais lui faire folder sa paire de 10 sa paire de jack sa paire de dame et puis je me suis rappelé que sa paire de 10 il avait été capable de partir en mode check call sur roi valet je sais plus quelle était la plus petite carte tout à l'heure et que donc là s'il avait une pocket paire entre eux enfin même un 9x il allait me caller et ça n'a pas manqué j'ai pushé et il a décidé de coller parce que c'est un style de joueur qui n'aime pas folder une pocket paire assez visiblement en pot 3-bet c'est un raid extrêmement important parce que de la même façon quand ce roi arrive supposons que j'ai fait ça avec Asdam je 3-bet préflop avec Asdam et ce board arrive et je décide de c-bet ce qui encore une fois n'est pas une bonne chose avec Asdam sur ce board face à ce type de joueur quand le roi arrive je peux me dire que j'ai une très très bonne carte pour bluffer là aussi il faudra être capable de s'en rappeler c'est-à-dire être capable de se dire que ce joueur on l'a déjà vu coller avec sa paire de 10 jusqu'au bout quand il a une paire on pose 3-bet il folde pas donc surtout le king n'est pas une bonne scaring card le king deviendra une bonne scaring card quand on aura fait quand on aura joué 2-3 mains comme ça et qu'il en aura marre de se faire value bet systématiquement la tête là effectivement on pourra potentiellement essayer de le faire folder sur un king turn sur un board dry comme celui-là pour l'instant ça n'est pas une bonne scaring card on est là pour jouer value contre ce style de joueur bon ben voilà je crois que je vais arrêter la vidéo ici j'espère que ça vous a plu ah c'est dommage j'aurais peut-être dû il y avait un roi 9 au bouton j'aurais peut-être dû le laisser que vous dire de plus si vous avez des remarques des questions quoi que ce soit vous pouvez toujours les poser soit par l'intermédiaire du forum soit par private message soit par je vais aussi développer un blog sur l'impurse donc n'hésitez pas à poser des questions la prochaine vidéo ce sera du NL50 sur Everest vous allez voir c'est un petit peu différent la dynamique de jeu est un poil plus agressive ça tient au fait que c'est un site européen les sites américains comme Fulltilt ont tendance à être plus passifs post-flop et sinon j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt au revoir